Bon, tu me songe à l'ouvrir un jour ? Ben, c'est peut-être dangereux. Ouais mais je pense quand même que les choses sont faites pour une raison particulière et que tu devais tomber dessus. Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soja. Et aujourd'hui on retourne dans le monde ô combien vaste de l'animation japonaise. Ah oui, génial ! Encore un épisode où tu vas nous tisser plein de parallèles avec les épisodes précédents. Hum, j'avoue que dans cet épisode vous allez en bouffer des références. Mais bon, on va y aller étape par étape. Donc on commence avec... Une présentation d'artiste, comme d'hab. Mais non, mais bon c'est vrai que t'étais pas là pendant la saison 1. Donc on commence avec le résumé de l'animé dont est tiré l'opening dont on parle aujourd'hui. Cette phrase est beaucoup trop longue. Giniro no kami no agito, soit agito aux cheveux d'argent. Connu aussi en Occident sous le nom de Origin Spirit of the Past. Est un film d'animation japonaise. Et donc pas en épisode cette fois-ci. Donc vous pouvez très bien le regarder sans perdre votre vie sociale. Sorti en 2006 et réalisé par Keiichi Sugiyama. A qui l'on doit notamment certains épisodes de City Hunter ou encore Evangelion. Et également en partie des jeux comme Rez ou Lumines. Et j'adore ces jeux putain ! L'histoire nous propose de suivre un groupe d'individus survivant dans un futur situé 300 ans après la Terre que nous avons connue. Alors ravagé et dévasté par l'inconscience des hommes qui a poussé l'esprit de la forêt à reprendre le dessus sur l'humanité. On y suit le jeune Agito, habitant de la cité de Ragna, prônant le retour à la civilisation d'antan. Celles non contrôlées par les esprits de la forêt qui sont eux symbolisés par la cité neutre. Qui prônent l'harmonie et la connaissance que la nature a à nous offrir. S'en suit alors forcément des péripéties bien senties avec l'arrivée de Tula. Une jeune fille de l'ancienne civilisation disparue qui va rendre l'équilibre entre les deux cités de plus en plus floue. Et je pense en avoir déjà assez dit et je vous invite à aller le découvrir. Si vous aimez les trucs assez courts et les tripes un petit peu à la Miyazaki, vous ne risquez pas d'être déçus. Et l'histoire de l'ancienne civilisation en introduction n'est pas comptée par une voix off comme dans la plupart des médias. Mais en chanson par un opening composé et interprété par une de mes chanteuses préférées. Kokia. Oh jolie transition. Merci. Interprète japonaise également connue sous son vrai nom de Akiko Yoshida. Et qui s'est fait connaître par son timbre de voix assez particulier et ses compositions mêlant la pop japonaise assez moderne à des musiques lyriques proches de l'NK parfois plus antique. Avec bordel de merde. 15 albums édités en 16 ans de carrière. Elle s'est quand même tracée une petite notoriété en France grâce à ses nombreux concerts ou encore une fois grâce à la chaîne No Life. Et moi perso je l'ai surtout connue grâce à la meilleure websérie de tous les temps. Je ferai en sorte que notre amour survive aussi longtemps que l'armure du phénix. Ok. C'est génial ! Bref l'opening d'aujourd'hui est assez court mais efficace. Pour le remettre dans son contexte encore une fois, la chanson qui s'appelle Chua Oto ou Harmony dans certaines versions US a été composée par Kokia pour le film mais existe également en version longue. Libre à vous d'aller la voir mais la version que je vais vous montrer est la version amputée telle qu'elle apparaît donc dans l'introduction du film. Alors allons-y ! Sous-titrage Société Radio-Canada Allez on commence en douceur. Quoi déjà ? Mais c'était super opposant ! Oh ta gueule mais bon avec le résumé de l'anime que je vous ai présenté vous avez sûrement vu un petit peu le message pro-écolo derrière tout ça. Mais si vous êtes un viewer assidu de soja, cette phrase doit forcément vous évoquer quelque chose. Premier parallèle ! Hein mais non, jamais de la vie. Ok j'avoue, je l'avais pas vu venir. Donc pour le coup cette introduction au background est vraiment efficace puisqu'on nous montre des images de notre ancienne civilisation, la nôtre, et c'est d'ailleurs la seule fois où on en verra la couleur dans l'anime. Donc cette chanson commence exactement comme un couplet de Koalete Ikusekai de Girogamesh. Cette goutte tombée en silence peut très bien représenter une goutte de pollution, une forme de corruption engendrée par les humains. En silence bien sûr car ils ont tué la terre à petit feu au fur et à mesure du temps. Et quand on parle de gouttes qui tombent et d'ombes qui se propagent, on nous symbolise ceci par une graine qui éclot, comme celle d'un arbre prêt à grandir pour nous botter le cul. Et c'est bien écrit parce qu'un arbre arrosé pour tous nous exterminer avec la goutte symbolisée par la corruption humaine, vous voyez trois phrases, trois putains de phrases, une cinquantaine d'images mis côte à côte pour te créer une putain d'animation. Et bim, paye ta grosse métaphore pour désigner les humains coupables de leur propre fête. On en veut plus monsieur, c'est ça qu'on aime, dans ta gueule. J'avoue, l'abus de musique japonaise lui a vraiment fait péter un câble. Avoir la sensibilité des belles choses et du talent, nuance. Et voilà, un couplet avec des tournures de phrases efficaces pour t'expliquer tout l'enjeu de l'histoire, la rébellion de la nature et surtout l'air glacial qui écrasa l'espèce humaine. Et la forêt de l'esprit, le fait de coexister de cette manière, tu sais pas quoi en foutre hein, n'est-ce pas hein, ça reste ta première faille ? Alors, interprétation de moi-même, sans nul doute, mais la forêt de l'esprit, je pense que ça met simplement le doigt sur le fait que la nature est constituée elle-même d'êtres vivants. Et que donc, avec un peu de morale, il aurait mieux fallu pour eux se poser un peu plus tôt la question de coexister avec des êtres tout aussi vivants qu'eux, plutôt que d'instaurer un pouvoir sur le droit d'exister ou non, au cœur de l'intrigue politique même du film. D'accord, je vais fermer ma gueule et contenter d'apprendre la leçon. Et je n'ai de leçon à donner à personne, si ce n'est de se faire sa propre interprétation et son propre analyse en commentaire de cette vidéo ou en vidéo, ça vous va si bien. Bon, en même temps, c'est des plantes, ça parle pas, ça a même pas de bras en tout cas. C'est bon, c'est bon. A la limite dans Pokémon. Bon, je te dérange, désolé. C'est bon, t'en fais pas, tu m'as déjà saoulé. Tu vas disparaître au prochain épisode de toute façon. Et c'est une promesse. Non mais attends, je me suis excusé. 3... 25... 15... 21... 23... 1... Honnêtement, ces chiffres, j'ai comme 3000 interprétations à leur donner et j'ai vraiment du mal à déchiffrer le truc. Mais je pense en voir à peu près le sens. Perso, j'ai tapé les chiffres sur Google Earth en coordonnées et je tourne en plein milieu de la République démocratique du Congo. Je pense qu'on a notre réponse sur ce qui a provoqué la chute de l'humanité. Oh non, on n'y pense même pas ! Est-ce que nous pouvons créer une provision sans révision ? Ou bien la révision sans vision ? Les ions, c'est quoi ? Ce sont des énergies. Qu'est-ce qu'un monstre ? Pour faire preuve d'un peu de sérieux, l'interprétation la plus logique d'après moi est celle d'un décompte. Un décompte de quoi, me direz-vous ? Eh bien, je dirais un décompte de siècle, même allant jusqu'au 25e siècle. C'est possible, puisqu'on peut y voir des éléments plutôt futuristes dans les images qu'on nous présente. Et le décompte se finissant par 1, signifiant le recommencement et le début d'un nouveau décompte. Honnêtement, là-dessus, j'attends vraiment de voir vos interprétations de la chose. C'est possible, c'est possible. C'est possible, c'est possible. C'est possible, c'est possible. Et voilà, on finit donc sur un message plutôt explicite, qui peut signifier une pensée aussi bien des hommes que de la nature. Les hommes qui aimeraient retrouver leur pédantant, alors que la nature aimerait juste faire taire le bruit des machines des hommes, là pour la détruire. Et c'est là, encore une fois, un message presque en tout point similaire à Koalete Ikusekai de Girugamesh. Qui, rappelons-le encore une fois, est ma chanson préférée d'un groupe qui s'est séparé il y a tout juste un mois. Oh, bordel de merde ! Mais au lieu de donner un avertissement sur ce que la Terre a subi, on nous compte là une véritable conséquence de ce qui était compté dans la chanson de Girugamesh. Comme une suite, en fait. Et il est donc là temps de tisser un second parallèle. Yep, un mille. Car en concordance avec mon épisode sur l'opening de Psycho Pass, la conclusion de cet épisode, vous vous en doutez, est de démontrer que, oui, un opening peut avoir un sens et coller directement un animé. Mais Shuaoto est sûrement un de mes openings d'animé préférés, alors qu'Origine n'est pas vraiment un de mes films d'animation préférés. Tout simplement parce qu'en plus de coller parfaitement au background de l'animé, il permet de développer une nouvelle façon de compter la jeunesse d'une histoire. Plus qu'un opening collant à l'ambiance globale de l'histoire, ici c'est carrément une intro comptant le passé de l'histoire, à la façon de beaucoup de films de SF en voix off qui nous est offert. Mais au rythme de la musique et des paroles. Et surtout de ses dessins bordel de merde, Sugiyama épouse-moi putain. Bon, j'aime pas trop son caractère design, mais ses environnements sont juste ouf. Donc voilà, si j'enquête encore sur l'éternelle question de savoir comment sont choisis certains génériques d'animé, et s'ils le sont pour des raisons autres que pour promouvoir un artiste ou profiter de la notoriété de ce dernier pour faire parler d'une oeuvre, On a encore affaire à un opening qui nous renvoie au sens le plus strict de l'utilité de la musique japonaise et de la musique tout court. Transmettre des choses et raconter une histoire. Et encore une fois, je ne peux que vous encourager à analyser par vous-même. Apprenez à lire entre les lignes, prenez soin de vous et écoutez de la musique. Hmm... Lire entre les lignes... Qu'est-ce que t'as en tête là ? Hmm... Ton truc là, tu sais comme quoi les choses n'arrivent pas au hasard. Ouais, donc ? Et si l'origine, c'était que je devais trouver l'origine de tout ça ? Euh... De l'existence de Soja ? Euh... Plus loin que ça, je dirais l'origine de la passion pour la musique japonaise au fond de moi. Attends, c'est à ta sonnerie ça ? Ben... Non. Alors comme ça, tu as trouvé mon livre, hein ? Tu vas tellement prêter ton épisode sur les Idols, c'est moi qui peux te le dire. On va enfin pouvoir commencer à jouer. Qu'est-ce que... Tu ne comprends donc rien. Le livre suit ta conclusion même de l'existence des Idols. Il montre le chemin à emprunter pour suivre son but. Tu as créé Soja pour diffuser ta passion. Alors montre-leur l'origine. Mais comment ? Nous n'avons qu'à régler ça face-à-face, disons... À l'origine de ton émission. La France. Ha 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 ! Ouais, Japan Expo, 5 cosplays à midi. Et ne sois pas en retard, car passez l'heure de manger, moins j'ai un shake. Alors, à très vite, public. Sous-titrage ST' 501